... Monsieur Hopi habitait un petit appartement situé en haut d'un grand immeuble de béton. Il vivait seul, il avait toujours été un homme solitaire, mais maintenant qu'il avait pris sa retraite, il était plus seul que jamais. Monsieur Hopi avait deux passions dans la vie. La première pour les fleurs qu'il cultivait sur son balcon, la seconde passion de Monsieur Hopi était un amour secret qu'il gardait au plus profond de son cœur. Le balcon qui se trouvait à l'étage inférieur était plus large que celui de Monsieur Hopi, si bien que celui-ci se trouvait aux premières loges pour voir ce qu'il s'y passait. Ce balcon était celui de Madame Silver. Elle était veuve, elle vivait seule, elle aussi. Elle ne le savait pas, bien sûr, mais c'était elle l'objet de l'amour secret de Monsieur Hopi. Il l'aimait depuis de longues années déjà, du haut de son balcon, mais c'était un homme timide et jamais il n'avait pu se décider à le lui dire. Tous les matins, Monsieur Hopi et Madame Silver échangeaient des mots aimables, l'un penché vers le bas, l'autre le nez en l'air, mais jamais il n'était allé plus loin. Il était vraiment très, très timide. « Oh, si seulement, si seulement, répétait-il, si seulement je pouvais faire quelque chose d'extraordinaire, lui sauver la vie, par exemple, ou l'arracher à une bande de malfaiteurs armés, si seulement je pouvais accomplir une action d'éclat qui ferait de moi un héros aux yeux de Madame Silver. Si seulement. Le problème, c'était que toute la tendresse de Madame Silver allait à quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un était une petite tortue du nom d'Alfred. « Mais Alfred ne grossissait pas assez vite du goût de Madame Silver. C'est une si petite bête. Il doit être malheureux de se sentir si chétif. Tout le monde a envie de grandir. Je donnerais n'importe quoi pour qu'il grossisse. » Au même instant, un éclique se fit dans la tête de Monsieur Hopi et une idée de génie lui vint soudainement à l'esprit. Son cerveau tournait à plein régime. Pas de doute, la chance de sa vie était à sa portée. « Saisis-la ! Saisis-la maintenant ! » En choisissant d'initier ses élèves au rugby, Mademoiselle Théolet aurait dû se douter que le cours d'éducation physique tournerait mal. « Du rugby ! Super ! » S'enthousiasme, Hugo ! « Et les filles, que vont-elles faire ? » « Bah, du rugby avec vous ! » répond Carla. « Ah là là, la bonne blague ! » « Arrête de rire, espèce de méduse dégénérée ! » « Les filles aussi, ça joue au rugby ! » « N'importe quoi ! C'est un sport de garçon ! » « On n'a pas besoin de fillettes qui pleurnichent sur le terrain ! » « C'est toi qui va pleurer, grenouille ! » « Retire ça immédiatement ! » Mademoiselle Théolet n'a pas le temps d'intervenir. Hugo se jette sur Carla au moment où elle se rue sur lui. Aussitôt, les garçons prennent la défense de leurs copains et toutes les filles se précipitent au secours de leurs copines. Deux secondes plus tard, ce n'est plus qu'une immense mêlée au centre de la cour. Une mêlée digne d'un match de rugby sans règle ni arbitre. « Arrêtez ! Arrêtez tout de suite où vous êtes tous punis ! » Les élèves se relèvent. « J'en ai assez de vos disputes ! » « C'est les filles ! » « Non, c'est à cause des garçons ! » « Vous deux, ça suffit, puisque vous êtes incapables de vous entendre pour faire du sport, on rentre tous en classe ! » Les autres élèves les suivent en ronchonnant. « Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? » « Du théâtre ! » « Du théâtre ! Génial ! » Nous interpréterons l'histoire de Tristan et Iseute. « Ah ! Génial ! C'est moi qui joue Tristan ! » « Et moi, je serai Iseute ! » « D'accord, Carla et Hugo, vous serez nos vedettes ! » Mademoiselle Théolet résume la situation en expliquant aux élèves que cette pièce de théâtre est une histoire d'amour. Une histoire d'amour avec Hugo et Carla ! Mais ce n'est pas possible ! Et en plus, il faudra qu'ils s'embrassent ! Il faut trouver une solution. Cela suffira-t-il la potion mystérieuse ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501